Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'un nouveau let's play sur Terra Invicta. C'est enregistré en direct sur Twitch donc vous allez avoir le chat avec nous. Terra Invicta c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps, depuis que j'ai appris qu'il était en cours de développement. C'est un jeu qui est fait par les développeurs du mode Long War qui était à l'origine juste d'une petite team de devs pour un mode pour XCOM. Et ils ont fait leur propre jeu qui s'appelle Terra Invicta qui est fortement influencé par XCOM. Parce que c'est un jeu où il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Et c'est un jeu à la fois de grandes stratégies, de gestion économique, mais en même temps d'espionnage. Il y a énormément de thèmes qui sont mélangés les uns avec les autres. En XCOM 2 encore plus compliqué, il y en a qui sont un peu tarés quand même. Oui, non mais oui, non mais t'as pas joué à Long War, il faut y jouer. C'est un mélange de genre qui fait que pour moi Terra Invicta n'est pas vraiment classable. C'est pas vraiment juste un jeu de grande stratégie, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça ressemble un peu à un 4X parce qu'il y a toute une dimension de recherche et développement, de conquête, d'exploitation des ressources du système solaire, etc. C'est un jeu qui va être très long. Je pense qu'on va y passer sur une partie probablement quelques dizaines d'heures. Parce que c'est vraiment un jeu long, donc accrochez-vous, mettez votre ceinture. Et voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Donc on va lancer déjà la nouvelle partie. Alors le jeu, j'ai pu le mettre en français, mais ce qu'ils expliquent dans le gros truc de texte ici, c'est que la VF n'est pas encore tout à fait terminée, bien testée, complète et tout. Donc il y a peut-être des morceaux qui traînent qui ne sont pas super bien traduits. On va découvrir ça, mais j'espère que ça sera suffisamment bien pour qu'on puisse lire tout ça tranquillou. Donc pour l'instant, le scénario qu'on a, le seul scénario disponible, c'est le scénario moderne. C'est-à-dire que l'histoire va commencer littéralement aujourd'hui quasiment, en fait, ou dans une semaine basiquement. Il va y avoir d'autres scénarios qui vont être ajoutés. Le jeu est en Early Access pour l'instant, mais il est feature complete, si vous voulez, et entièrement jouable. Ils ne vont pas rajouter des éléments majeurs dans les mois qui viennent. Mais c'est plus une période, on va dire, de test, parce que comme je disais, c'est une petite équipe de développement, c'est leur premier jeu, je pense que c'était un petit peu trop compliqué d'aller directement à une release complète. Donc ils passent par le système d' Early Access. Mais normalement, il y a vraiment tout, et il y avait une démo qui était sortie il y a 3 mois, qui était jouable, qui était vraiment pas mal. Là maintenant, par rapport à la démo, il n'y a plus de limitation de temps, parce qu'à l'époque, la démo était limitée à 7 ans de jeu, et on ne pouvait pas sauvegarder. Maintenant, on peut sauvegarder, Dieu merci. Et on peut jouer toutes les factions. Donc, on peut choisir un système solaire un petit peu plus petit pour éviter les impacts sur les performances. Je pense que moi, je vais me le laisser au max, parce que ça devrait aller. Et ensuite, on peut jouer avec un petit peu moins de factions pour le même problème, plus sur les questions de performance. Donc le type de faction qu'il y a. Dans ce jeu, on ne joue pas une nation. On ne joue pas les Etats-Unis ou la France directement, par exemple. On joue une faction qui correspond à une idéologie. Donc les idéologies qui sont disponibles, si vous voulez, les factions, c'est résister, se soumettre, exploiter, s'échapper, coopérer, détruire et apaiser. Et ensuite, il y a la faction extraterrestre, qui n'est pas vraiment une idéologie, mais qui, en fait, les extraterrestres dans le jeu sont un joueur parmi les autres, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un multi prévu sur le jeu. J'en doute honnêtement, vu comment il se joue. Ça m'étonnerait, mais ce ne serait pas impossible. Et du coup, je ne sais pas si on pourrait jouer les extraterrestres. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas jouer les extraterrestres. Il n'est pas dans la liste, ce qui est logique. D'accord ? Oui, il y a Pluton, mais ce n'est pas une planète, c'est une planète naine. Donc, non, parce que quand on dit qu'il y a le système solaire complet, ce n'est pas juste les planètes, c'est les lunes, c'est les planètes naines, c'est la ceinture d'astéroïdes et différents objets plus ou moins gros qui sont dans la ceinture de Kuiper, etc. Donc, il y a 350 objets célestes au total. C'est très loin de ce qu'il y a réellement dans le système solaire. Donc, il n'est pas complet, complet, mais ce serait injouable sinon en termes de performance. Il y a même aussi des points Lagrange, ce genre de trucs. Donc, il n'y a pas la même chose. Salut, Valec ! Donc, du coup, la résistance. Le principe de la résistance, c'est que, si vous voulez, au début du jeu, la première chose qui va se produire quand on va lancer la partie, c'est qu'il y a un vaisseau alien qui s'écrase sur Terre, en fait. Et donc, l'humanité réalise qu'il y a des aliens, mon dieu, ils sont là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est là que différentes idéologies apparaissent, on va dire, différentes positions par rapport à ce fait. On ne sait pas encore si les aliens sont hostiles, ce qu'ils veulent à l'humanité, etc. Mais il y a déjà des gens qui s'alignent. Donc, vous avez la résistance. Leur objectif, c'est d'assurer l'indépendance de l'humanité en lui donnant les armes pour pouvoir résister à toutes... si jamais les aliens sont hostiles. Mais ça ne veut pas forcément dire que la résistance va vouloir à tout prix détruire les aliens. S'il y a une possibilité d'avoir la paix, la résistance pourrait accepter d'avoir la paix. Mais ce serait un peu civis passem par a levelum, c'est-à-dire qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et donc, il faut qu'on montre aux aliens qu'on peut leur péter la gueule et voir leur résister activement si jamais ils sont hostiles. Ensuite, on a Humanité d'abord. Humanité d'abord, eux, c'est vraiment... c'est la faction suprémaciste. C'est l'Imperium of Men de 40K. L'objectif, c'est de éradiquer les Xenos sans faire un exterminatus sur la planète, si possible. Et tous ceux qui les soutiennent, parce qu'il y a différentes factions qui vont soutenir les aliens. Donc ça, c'est... Ils sont sympas. Si vous voulez, vous avez une espèce de spectrum, on va dire, qui va de... de complètement hostile aux aliens jusqu'à complètement pro-aliens. Le plus à l'extrême de l'hostilité, c'est Humanité d'abord. Si on va à l'extrême opposé, c'est les Serviteurs. Les Serviteurs, eux, considèrent que les extraterrestres sont des divinités et ils sont là pour se soumettre totalement aux extraterrestres. C'est la faction la plus facile à jouer parce que vous allez avoir les extraterrestres qui vont vous aider en permanence, en fait. Pourquoi pas considérer Pluton comme une planète ? Oui, non. Non, c'est qu'ils ont redéfini la définition d'une planète parce que si on devait garder Pluton comme une planète, il fallait mettre à peu près 50 autres objets qui avaient les mêmes caractéristiques que Pluton dans le système solaire comme étant des planètes elles aussi. Donc il a mieux valu redéfinir pour dire tous ces petits objets comme Cérès qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. C'est beaucoup trop petit pour être une planète. Donc on appelle ça une planète naine ou un planétoïde. Et du coup, Pluton a été rétrogradé à l'état de planétoïde parce qu'il a les caractéristiques d'une planétoïde et pas d'une planète. Voilà. Mais pendant longtemps, on ne savait pas parce que Pluton était tellement loin qu'il était difficile de la mesurer, etc. Donc, à l'opposé, on a les serviteurs. C'est les plus faciles à jouer et c'est les ennemis mortels, on va dire, de l'humanité d'abord. Voilà. Ensuite, on a... En termes de graduation, un peu moins extrémiste que l'humanité d'abord, c'est la résistance. C'est un peu la faction par défaut qui est conseillée à jouer pour les débutants. Je pense que c'est celle qu'on va jouer parce que... Enfin, d'un point de vue roleplay, c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais j'ai envie d'en jouer d'autres aussi pour plus tard, peut-être. À l'opposé de la résistance, donc presque complètement au niveau des serviteurs mais un peu moins extrémiste, il y a le protectorat. Leur objectif, c'est de protéger l'humanité en faisant des concessions aux extraterrestres. C'est-à-dire qu'en gros, bon, ben, on est pro-extraterrestre. On les laisse nous la mettre un peu profond mais sans forcément être quand même à les considérer comme des dieux. L'objectif, c'est d'essayer de sauver les humains en donnant un peu aux extraterrestres ce qu'ils veulent. Et bien entendu, en fonction de comment les choses vont évoluer, peut-être qu'ils vont évoluer dans leur position. Ensuite, vous avez les centristes purs et simples qui sont l'académie. Eux, c'est leur faction la plus dure à jouer. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vous explique... Vous verrez plus tard dans la partie. Mais l'objectif pour eux, c'est de convaincre les extraterrestres qu'ils sont égaux. C'est-à-dire de ne pas vouloir leur résister mais ne pas vouloir non plus s'y soumettre. C'est vraiment... Ils sont vraiment au milieu, en fait. Et ils pourraient basculer d'un côté comme de l'autre. Ensuite, alors il y a deux factions qui sont un peu à l'écart, on va dire, si vous voulez. Vous avez l'initiative. On peut les considérer comme des centristes mais parce que eux, leur objectif, c'est de profiter du chaos de l'arrivée des extraterrestres pour gagner du pouvoir. C'est prendre le contrôle de nations, gagner du pognon, se foutre du fric dans la poche, etc. Donc c'est des gros opportunistes. Leur objectif, c'est... Ils ne sont pas spécialement contre les aliens mais ils ne sont pas spécialement pour eux non plus. S'ils peuvent utiliser les aliens pour s'en mettre plein les poches et gagner du pouvoir, ils le feront. Si les aliens menacent leur pouvoir, ils lutteront contre eux. Mais ils ne vont pas lutter contre eux au nom d'un idéal de quoi que ce soit. C'est des mecs complètement pragmatiques et opportunistes qui veulent juste s'en mettre plein les fouilles. Et à l'opposé d'eux, on va dire, sinon c'est pas tout à fait l'opposé, eux ils sont complètement à part, c'est le projet Exode. Eux leur objectif c'est de fuir la planète, construire des vaisseaux qui seraient capables d'aller vers d'autres systèmes solaires pour fuir l'invasion des aliens et sauver l'humanité en allant coloniser d'autres mondes dans d'autres systèmes solaires. Ils ont l'air vachement intéressants à jouer aussi mais je pense que si on doit faire une deuxième partie on va peut-être tester ça. Mais bon. on peut personnaliser la faction et changer le nom de la faction, etc. On va le laisser tel quel. On va laisser en difficulté normal. Je ne vais pas activer le tutoriel parce que je sais à peu près jouer et on va pouvoir démarrer. Ok. Alors, le temps que ça charge, je l'aurai chargé assez vite, il y a plusieurs stratégies pour début de partie parce que bien entendu si vous voulez notre objectif c'est de sécuriser notre base de pouvoir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on influence l'opinion publique dans certains pays et qu'on essaie de prendre le contrôle de ces pays pour pouvoir orienter leurs recherches, développement, militaires, tous les trucs comme ça parce que vu qu'il y a d'autres factions qui vont être clairement en conflit avec nous, vu qu'on joue la résistance, on va être en conflit avec les serviteurs parce que eux, les serviteurs, ils veulent activement aider les aliens. Nous, on veut résister aux aliens donc les serviteurs sont nos ennemis. L'humanité d'abord, on peut rentrer en conflit avec eux par rapport aux méthodes qu'ils peuvent utiliser mais leurs objectifs sont à peu près les mêmes que les nôtres. Pas tout à fait parce que nous, on ne veut pas exterminer les aliens et tous ceux qui les aident mais ils peuvent nous être utiles. Ils sont un peu la version extrémiste de nous en fait. C'est qu'ils peuvent nous être utiles mais il y a peu de chances qu'on soit en conflit ouvert directement avec eux. Il y a peu de chances qu'on soit en conflit ouvert avec l'académie aussi parce qu'ils sont plutôt neutres par exemple, tu vois. Donc par contre, les serviteurs et le protectorat vont vraiment être en conflit avec nous. Donc il nous faut sécuriser des bases de pouvoir et il faut aussi empêcher les autres d'obtenir des bases de pouvoir qui peuvent être trop dangereuses parce que imaginons que les serviteurs décident de prendre le contrôle de la Russie et d'utiliser toutes les armes nucléaires de la Russie pour terraformer la planète à coup de tête nucléaire pour faciliter l'arrivée des extraterrestres. C'est une suggestion. Je veux dire, apparemment, les serviteurs aiment beaucoup les bombes nucléaires de ce que j'ai cru comprendre. Donc il faut qu'on fasse en sorte que les pays les plus armés comme les Etats-Unis, la Russie ne tombent pas entre de mauvaises mains. Vous voyez ? Ce genre de choses. Bon. Dans le jeu, il est possible d'avoir des humains extraterrestres. C'est quoi des humains extraterrestres ? Une hybridation ? Ça, je ne sais pas. Pas s'il y a des hybrides. Si tu veux, il y a des trucs... Non, je ne vais pas spoiler. Tu vas découvrir, Draxico. Je ne vais pas spoiler l'histoire. Ce serait dommage. Attends, j'ai le jeu qui est un peu en PLS. Il est en train de charger. Donc du coup, il y a plusieurs stratégies. Il est en train de changer. Il y a des... Il est en train de changer. Il y a des humains... n'était pas un phénomène naturel. La plupart de nous n'aiment pas vraiment le croire jusqu'à ce qu'il brûle dans notre atmosphère et qu'il brûle dans une région rémunérale, leaving uniquement la wreckage et l'incertitude. Dans notre ignorance, nous avons fracté, taking refuge dans nos plus primal émotions. Chaque de nous a vu ce qu'on voulait voir. Tout le monde aime les héros, dépendent de eux pour nous sauver du mal, nous conduisent à travers la darkness. Le problème c'est, les héros réels sont toujours ignorés. Mais personne ne comprends pas que être coupé est facile. La partie difficile c'est de convaincre de quelqu'un qu'ils se déroulent avant que c'est trop tard. La résistance ! Un ovni s'est écrasé sur terre à Lima au Pérou. Donc là on est dans le jeu. Salut Commander ! Je suis heureuse de vous rapporter que le council a vous appointé le leader de notre organisation. Je suis Fiona Ayawade, votre chef de staff. Lorsque la plupart du monde réagent à la fascination et... Ouais, attends. Je vais juste faire un truc. C'est où les options ? C'est là. Paramètres, audio, les voix. Je vais couper les voix parce que vu qu'ils parlent en anglais, ils vont me gonfler. Parce que la plupart d'entre vous m'allez avoir du mal avec l'anglais. On va juste baisser un tout petit peu aussi son parce que ça a un peu hurlé. Voilà. Retour au jeu. Donc du coup, oui, c'était le petit briefing. Il faudrait qu'on envoie un de nos conseillers pour aller investiguer ce qui s'est passé sur le site de crash de l'ovni. Ensuite, nous avons du coup, comme je disais, la terre. Ok. Alors, voilà. C'est ce qui est droit pour bouger. Donc on retrouve certaines nations qui ont des armées. D'autres qui n'en ont pas. En fait, les armées, c'est... Chaque nation a une armée qui protège son territoire si jamais on a les envahis. Mais ils n'ont pas nécessairement une armée de force expéditionnaire. Et c'est ce qui est considéré là, en fait. C'est que, par exemple, la France n'a qu'une seule armée de dispo. Mais en fait, elle a d'autres armées qui protègent son territoire. Donc le pays qui a le plus d'armées, vous avez les États-Unis qui ont, bien entendu, l'armée la plus hautement technologiquement avancée. Si on clique, par exemple, ici, on a l'armée chinoise qui est à l'aire atomique, 3.8. Donc ça, les aires atomiques, c'est les aires de technologie militaire. On a 3.7 pour les Russes. Et si on regarde les Américains, par exemple, ils sont à 4.5 avec l'aire de l'information. Et 4.3 pour les Français. On a chacun des pays, comme vous pouvez le voir. Donc, si on clique sur la France, nous avons différents points de contrôle. Donc, comme je disais, sur ce premier épisode, et peut-être sur le deuxième, je vais surtout expliquer les mécaniques de jeu. Donc, si vous voulez nous voir vraiment comment c'est à jouer, skipez un peu en avant. Alors, pour ceux qui êtes sur le live, vous êtes obligés de subir. Alors, la Navy, elle est rattachée, là, tu vois, là. Cette armée est rattachée à une marine. Elle peut traverser les océans si la liberté des mers plaît à la nation. Et en fait, vous avez un système de liberté des mers ici qui veut dire que si tu as une valeur navale supérieure à celle de ton ennemi, alors tu as la liberté des mers. Sinon, c'est lui qui l'a. Et tu ne peux pas utiliser tes bateaux pour te déplacer. Mais ça ne va pas plus loin que ça en termes de modélisation. C'est uniquement celui qui a la plus grosse flotte contrôle les mers et peut déplacer ses troupes et c'est tout quoi. Le centre spatial de... Non, c'est... Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Il n'est pas tout à fait positionné à Toulouse. Donc, du coup, on retrouve différents points de contrôle. Les points de contrôle ne correspondent pas au territoire. D'accord ? Ce sont des institutions au sein du pays. Donc, si on regarde, par exemple, en France, on a les unions commerciales. On a les médias de masse, la législature, donc l'appareil législatif, l'Assemblée nationale, quoi. Et on a l'exécutif. Si on regarde, par exemple, les États-Unis. Donc, eux, ils ont six points et ils ont le secteur financier, les blocs d'identité, les corporations, les médias de masse, la législature et l'exécutif. Et en fait, le nombre de points... Donc, médias de masse, législature, exécutif, c'est toujours un peu la même chose. Le nombre de points va dépendre, si vous voulez, de la taille de la population. Donc, au plus, vous allez avoir un pays qui va grossir, au plus, il va avoir de points de contrôle à l'intérieur. Chacun des points de contrôle a un coût qui est influencé. Et ça, c'était pas comme ça dans la démon. Donc ça, c'est niveau. Non, c'est dispo en français, Commodore. C'est de base dans le jeu. La traduction française n'est peut-être pas complètement terminée, mais au moins, elle est présente et elle a l'air pas dégueulasse, a priori, pour l'instant. Liberté des mers, USA, ils ont 27. Chine, ils ont 7,5. Donc, c'est les Américains qui sont loin devant. Donc, comme j'ai le nombre de points dépend de la taille, de l'économie, je crois. Alors, je sais pas si c'est vraiment juste le PIB ou le peuple lui-même directement. Mais ce que je sais derrière, c'est que vous allez avoir un coût pour prendre le contrôle d'un de ces points de contrôle. D'accord ? Donc, par exemple, pour les États-Unis, c'est 27,23 par point de contrôle. Donc, pour contrôler entièrement la nation, il faut 6 points fois 27,3, donc 6 fois 2, 12, à peu près 140 points, 150 points. Et ici, vous avez le nombre de points que vous pouvez contrôler sans avoir de pénalité. Donc, on commence la partie avec 120. Donc, contrôler entièrement les États-Unis en début de jeu, c'est à peu près le seul pays que tu peux contrôler. Parce qu'en fait, t'as pas la capacité administrative pour gérer plus que ça. Ton organisation est trop petite, on va dire. Si vous voulez, je désactiverai les pubs après. Donc, pour la France, par exemple, en Union Européenne, on a 4 points. Chaque point coûte 14,42. Donc, du coup, avec à peu près 60 points, 50-60 points, on va pouvoir contrôler la France et peut-être un autre pays à côté. Par exemple, l'Allemagne, c'est 16 points par point. C'est 16 points et ici, c'est 11 points pour le Benelux, etc. Donc, pour prendre le contrôle, si vous voulez, on retrouve ici les opinions publiques vis-à-vis de chacune de nos factions. Non, je ne dis pas qu'ils sont facilement contrôlés. Au contraire, les deux pays les plus difficiles à prendre le contrôle en début de partie, c'est les États-Unis et la Chine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la difficulté des missions de prise de contrôle dépendent de la taille de l'économie. Donc, si tu veux, si on devait tester par exemple... Donc, ici, on a nos deux agents avec lesquels on commence la partie. On a Sarah Palette ici et Alie Savionok, c'est un biélorusse, et une anglaise. On va regarder vite fait... C'est ça, le conseil, c'est là, voilà. On a nos fiches de perso ici. Donc, elle, elle a 7 en persuasion, 5 en investigation, 6 en espionnage, 2 en commandement, 4 en administration, 0 en science, 4 en sécurité. Alors, je vais vite fait faire le tour de ça pour vous expliquer. Donc, chacun... Enfin, le cœur de notre gameplay, en tout cas en début de partie, c'est le contrôle d'agents qui font partie de notre organisation. Pour l'instant, on a ces deux agents. Chacun de ces agents a un certain nombre de caractéristiques qui peuvent augmenter avec des points d'expérience. Donc, par exemple, si je veux cliquer sur augmenter, ça coûte 20 points d'XP jusqu'à 40 points d'XP pour des traits additionnels qui sont plus chers, par exemple, ou moins chers pour d'autres. Et l'XP, ça cumule en faisant des actions sur le jeu. Oui, il y a un système diplomatique entre les factions, Laurent. On peut faire un pacte de non-agression avec une autre faction, par exemple. Et chacun de ces personnages peut réaliser un ensemble d'actions. Donc, par exemple, le contrôle de nation prend un point de contrôle. Elle, elle peut le faire. C'est ici. Défendre les intérêts, ça, c'est pour rendre plus difficile de prendre un point de contrôle qu'on contrôle. Alors, c'est pas pour un seul, c'est tous les points de contrôle du pays qu'on contrôle, d'ailleurs. Ensuite, on peut faire un choix de politique nationale. Par exemple, si on contrôle l'exécutif, donc ça, on peut le faire que si on contrôle l'exécutif d'un pays, on fait choix de politique nationale et, par exemple, on peut décider de déclarer une guerre. Il faut faire cette action-là. Il y a un écran qui s'affiche et qui dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Bah, tiens, je vais déclarer la guerre à tel rival. Donc, il va falloir que le mec soit un rival avant, etc. Conseil, ça, ça va en gros assister le pays à se développer économiquement, etc. Donc, ça, on va aller là-dessus juste après pour expliquer comment fonctionne le développement économique. Stabilisation de nation, ça, c'est si jamais il y a un peu du mécontentement. Surveillance des lieux, ça, c'est pour scanner, on va dire, faire du contre-espionnage un peu au sein d'une zone géographique pour essayer de gauler les activités des agents des autres factions, par exemple. Ralliement de conseillers, ça, c'est pour rallier un conseiller d'une autre faction à une autre cause. Essayer de le convaincre de nous rejoindre, basiquement. Cachette terrestre, ça, c'est pour se planquer si jamais notre personnage est la cible d'un assassinat, par exemple. Donc, nous, on n'a pas l'action d'assassinat. On a le contact diplomating, donc ça, ça permet d'aller faire de la diplomatie avec une autre faction. Parce que dans ce jeu, si tu veux, t'as pas juste un tableau des autres factions et tu cliques sur diplomatie, comme, tu sais, la plupart des jeux de stratégie, ce genre de choses. Ah, merci Best Twitch, super. Et, ouais, alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui sont sur YouTube. Les gens qui sont sur Twitch vont indirectement contrôler les différents agents de notre faction et interagir un peu avec le jeu. Donc, je vais regarder un peu ce qu'ils conseillent de faire, genre, et ils pourront dire, bah, on aimerait que tel agent aille faire tel truc à tel endroit. Et si, à moins qu'ils me proposent vraiment quelque chose de débile, j'essaierai de le suivre, on va dire. Et ensuite, on peut faire une analyse de l'activité extraterrestre. Donc ça, par exemple, vu qu'on a un crash d'extraterrestres là en début de partie, je pense qu'il faut qu'on aille faire ça assez rapidement pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce vaisseau, etc. Et donc, pour en revenir au contact diplomatique, il faut qu'on connaisse un agent de la faction qu'on veut contacter et faire sur cet agent l'action de contact diplomatique. Donc, c'est vraiment, j'envoie tel personnage faire tel contact diplomatique avec cet tel agent. Donc, il faut connaître la position d'un autre agent et savoir de quelle faction il est, parce que des fois, on voit les positions d'agent, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, par exemple. Et donc, voilà comment fonctionne la... Alors non, on joue à un autre jeu, on ne parle pas d'HUI 4. Et probablement pas, non. Donc, ensuite, chacune des actions, par exemple, contrôle de nation attribue, c'est la persuasion. Donc, il faut aller persuader les gens que votre... Parce qu'en fait, on ne va pas en prendre le contrôle, si vous voulez. C'est juste, on va convaincre les médias de masse d'un pays que notre... Que notre... Attends, j'ai expliqué ça tout à l'heure, Tatou. Je réexpliquerai dans 5 minutes. On ne va pas prendre le contrôle directement. Donc, justement, c'est qu'on va convaincre les gens du point de contrôle que notre faction a raison et que, du coup, il faut qu'ils travaillent avec nous, basiquement. Ensuite, on a l'investigation. Donc, ça, ça va marcher pour la surveillance des lieux, par exemple, ou l'analyse de l'activité allienne. Ce remarque, je ne suis pas super certain. La persuasion, ça va aussi impacter si on veut faire de la... Tu sais, convaincre les opinions publiques. Parce que pour prendre le contrôle... Donc, justement, si on... Attends, non, je vais finir ça en première. On retrouve ici, si vous voulez, ce que... Ce n'est pas traduit, mais c'est en gros les revenus mensuels. C'est-à-dire que Sarah Palette, ici, elle nous fait gagner 1 d'argent. Donc, c'est la ressource qui est là. Ça, c'est l'influence qu'on a. Ça, c'est les opérations. Ce qui permet de faire certaines opérations, comme un assassinat, par exemple. Ça va demander de l'opération. Ici, c'est le boost. C'est notre capacité à... Lifter des choses depuis la Terre dans l'espace pour construire des stations spatiales, par exemple. Donc ça, il va nous falloir des centres spatiaux pour générer du boost. On a ensuite les contrôles de missions. Donc ça, par exemple, si on construit une station spatiale, ça va nous consommer un contrôle de missions. Donc à peu près chaque objet qui se trouve sur une planète ou dans l'espace va nous coûter de ça. Donc ça, ça va être une ressource vachement importante assez rapidement. Non, ils n'utilisent pas Twitter. Ensuite, on retrouve ici la science qu'on génère. Donc on a de la science qui va être générée par nos agents et de la science qui va être générée par les nations qu'on contrôle, évidemment. Et ensuite, on a le contrôle que je disais tout à l'heure. Ça, ça va limiter, si vous voulez, la quantité de points de contrôle qu'on peut avoir dans les différents pays. On peut dépasser la valeur. C'est un soft cap. Ce n'est pas un cap dur. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué à 120. Mais au fur et à mesure qu'on dépasse, ça a un coût en inflation, en influence. C'est-à-dire qu'en fait, notre revenu mensuel d'influence va diminuer, diminuer jusqu'à passer en négatif. Et à ce moment-là, c'est plus possible, quoi. Et ce truc-là progresse avec la technologie, mais aussi avec les attributs d'administration, de commandement et de persuasion de nos conseillers. Donc on est à 120 et la persuasion, le commandement et l'administration. Donc elle, elle a 7 de cas. Donc elle, elle est pas mal parce qu'elle a 4 en admin et 7 en persuasion. Donc en tout début de partie, la stat la plus importante limite, c'est la persuasion parce que c'est le truc dont on a absolument besoin pour aller prendre le contrôle de pays, etc. Ensuite, on a la loyauté apparente. Donc on n'est pas certain de la loyauté de nos personnages. Il va falloir les investiguer. Alors ça, on n'a pas l'action d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle, elle a pas beaucoup d'actions disponibles. Mais on peut augmenter le nombre de missions d'actions disponibles pour un personnage avec les organisations. Donc les organisations, ça peut être des entreprises privées ou des organisations non gouvernementales ou des organisations gouvernementales comme on voit ici la NSA par exemple, la CIA, le ministère de la sécurité de l'État en Union Soviétique. Donc il y a un marché des organisations. Donc toutes les factions peuvent essayer de venir acheter entre guillemets une de ces organisations et on peut la rattacher ensuite à un de nos agents. Donc par exemple, on a une capacité d'organisation qui découle de l'administration 0 sur 4. Alors on ne le voit pas très bien. Ça, c'est un peu dommage pour la traduction française. Et total des organisations qui peut avoir au maximum 15 organisations et le coût de chaque organisation dépend du nombre d'étoiles. Donc par exemple, la CIA coûte 3 points d'administration. Donc il faut augmenter l'administration ici pour avoir une capacité. Donc si vous faites 15 fois 3, ça fait 45. Vous pourriez avoir 15 trucs de 3. Sauf que le niveau max des attributs, ça j'en ai pas parlé, mais le niveau max, c'est 25. Ok ? Ah oui, c'est la Chine, pardon. C'est pas la Russie. Vous êtes limité à 25 dans chacun des attributs. Donc on pourrait pas avoir 15 trucs de niveau 3, par exemple. Ce serait pas possible. Après, il y en a certaines qui donnent de l'administration elles-mêmes, etc. Et après, chacune de ces organisations, elle peut par exemple donner des missions supplémentaires. Donc s'il permet à des agents de faire des actions que sans ça, ils n'ont pas la possibilité. Et ça va avoir un coût, par exemple, si on veut la CIA, par mois ça va nous coûter 400 de thunes. Et actuellement, on gagne 11. Donc on pourrait certainement pas se la payer. Mais ça nous apporterait 5 d'influence, 5 d'opération. Et pour le personnage elle-même, ça nous rajouterait plus 1 d'influence, plus 2 en investigation, plus 3 en espionnage, plus 5 en administration. Donc la truc se paye elle-même. Parce qu'elle coûte 3 et elle nous donne 5. Donc il nous resterait 2 de plus. Plus 1 en science et plus 2 en sécurité. Donc la sécurité, bien entendu, c'est ce qui va permettre au personnage de se défendre contre les actions hostiles. Comme par exemple l'assassinat ou la capture, ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, on va avoir besoin d'organisations dès qu'on pourra s'en payer. Mais pour l'instant elle coûte beaucoup trop cher. Et on va peut-être pouvoir optimiser tout ça pour donner des actions supplémentaires à Sarah Paliette, par exemple, pour qu'elle puisse faire toutes les actions dont on a besoin. Ensuite, Sarah elle a des traits. Donc elle a gouvernement par exemple. Donc c'est une membre apparemment du gouvernement, on va dire peut-être de Londres. C'est une diplomate anglaise, basiquement. Et le fait qu'elle est le gouvernement, ça permet d'accéder à des organisations qui requièrent d'avoir gouvernement. Donc par exemple la CIA, il faut avoir gouvernement pour pouvoir en bénéficier. Pareil pour la NSA. Tous les trucs qui ont un drapeau, en règle générale, il faut le gouvernement. Par contre le FMI, il ne faut pas être gouvernement. Ça permet de faire la mission de conseil, mais on l'a déjà. Mais derrière, ça donne plus 3 d'influence, plus 8 d'administration et ensuite économie bien-être savoir butin. Ça, c'est de l'influence sur le développement des pays. Je vous dis, on va en parler après. Mais du coup, si on l'envoie, si on a le FMI qui est dans notre poche, basiquement. Donc en fait, il faut juste se dire que si vous voulez, des agents du FMI viennent assister le personnage dans la mission qu'on lui donne, basiquement, c'est ça. Oui, il y a un côté un peu Phantom Doctrine, tout à fait. Et on peut l'envoyer conseiller à la nation pour qu'elle se développe plus efficacement, pour qu'elle développe son PIB, sa recherche et ce genre de choses. Et si on lui arrattache des organisations qui sont spécialisées là-dedans, ça peut vraiment donner des boosts assez conséquents aux différentes nations sur lesquelles on l'envoie par exemple. Ce marché des organisations, il va y avoir d'autres trucs qui vont apparaître tous les mois. Il y a certaines recherches d'ailleurs qui vont ajouter le nombre d'organisations qui vont apparaître. Et ici, on a les organisations qu'on possède mais qu'on n'a pas attribué à un agent. Pour l'instant, on n'en a aucune. Donc, elle est gouvernement, donc elle peut accéder à ces trucs-là. Elle est optimiste impérissable. Elle voit toujours le bon côté des choses, peu importe sa propre réalité. Sa loyauté apparente est réglée sur 25. Donc, je me demande si sa réelle loyauté n'est pas de 25 elle aussi. Mais a priori, elle est très loyale. Donc ça, c'est cool. Elle est aisée, donc elle gagne bien sa vie en tant que diplomate. Donc, elle nous apporte un salaire mensuel de 1. Alors, sachant que tu as des personnages, eux, c'est des milliardaires et donc ils t'apportent beaucoup plus de thunes. Mais bon, elle, elle nous rapporte 1. C'est déjà pas mal. Elle est terrestre. Elle refuse de voyager dans l'espace. Donc, il est interdit de la mettre en orbite, de la désorbiter, de faire un transfert ou de contrôler des biens spatiaux et de faire un assaut d'un bien spatial ennemi. Et elle est impossible de voyager vers des emplacements dans l'espace. Donc, elle, elle ne va jamais partir de la Terre. Elle va nous servir de diplomate principal, je pense, pour aller prendre le contrôle d'autres nations et ce genre de choses. Et elle est connectée. Donc, elle a recours à des canaux d'appui pour exercer son influence qui lui donne 3 d'influence par mois et ça vient s'ajouter ici. On est à 18 au total. Alors, le 0,38, 0,62, 0,03 que vous voyez là, c'est ce qu'on gagne par jour. Et si on veut voir le mensuel, c'est, il faut passer la souris dessus, et c'est notre revenu mensuel est de 18 et notre revenu annuel est de 227. Et ici, c'est le mensuel en fait. Voilà. Et ensuite, on a notre deuxième personnage qui est Alié Savionok, qui est un activiste qui vient de Bélarus. Lui, il est pas trop mal en administration. Pardon, en persuasion. Il a zéro administration. Ça, c'est vraiment pas génial pour lui donner des organisations. Et il est un peu moyen sur le reste. Il n'y a pas une super sécurité non plus. Il est guide de l'opinion. Alors ça, c'est un journaliste respecté des affaires publiques. Il nous donne 4 d'influence mensuelle. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Moins d'euros en espionnage lorsqu'il est détecté par d'autres conseillers. Donc, il est plus facilement détectable parce qu'il a un peu un profil public, si vous voulez. Par contre, il donne plus d'en persuasion dans les nations où la démocratie est supérieure ou égale à 6. Donc, dans les pays démocratiques comme la France, où la démocratie est supérieure à 6. Elle est bancale, mais elle est à 8 quand même. 7,99. Donc, c'est supérieur à 6. Ça suffit amplement. On aura plus d'en persuasion. Donc, on a persuasion 8 effectivement là-bas. Et ensuite, il a un équipage avec lui. C'est une petite équipe de fidèles qui font office de garde du corps. Et ça lui donne plus 1 en sécurité et un salaire mensuel de 1 d'opération supplémentaire. Donc, ça nous fait du 0,03. Donc, c'est par mois, on gagne 1 d'opération. Il va falloir l'augmenter 1 de ces 4. Et après, par rapport à ses actions, il a le contrôle de la nation. Ça, on connaît. Le coup d'état. Alors, le coup d'état, je vais expliquer très rapidement. c'est que si tu arrives à faire un coup d'état dans un pays, ça reset les points de contrôle. Donc, ça peut totalement virer une faction et te mettre toi en entier à la place. Ou alors, la faction, l'autre faction peut garder peut-être certains points d'intérêt, etc. Mais voilà. Donc, c'est assez utile pour essayer de renverser le contrôle d'une autre faction sur un pays qui nous intéresse. La campagne publique, ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. C'est ce qui permet d'augmenter le soutien public. Et l'augmentation du soutien public rend plus facile le contrôle de nations. Alors, choix de politique nations, on l'avait déjà avec l'autre. Augmentation de l'agitation avec lui, alors qu'avec l'autre, on avait l'inverse, le fait de la baisser. Donc ça, ça peut être pas mal pour essayer de faire un coup d'état, justement, derrière. Raliment de conseiller, on connaît déjà. Alors, l'allégeance, ça, ça améliore la loyauté d'un autre conseiller. Donc ça, c'est pas mal du coup. Alors, j'ai pas les missions, justement, pour analyser quelle est la loyauté d'un autre conseiller, mais on peut dédier un de nos agents à essayer d'augmenter la loyauté de nos autres conseillers. Mais par contre, il peut pas se le faire sur lui-même. Donc du coup, ça risque d'être compliqué. Cachette, on connaît. Contact diplomatique aussi. Et il peut se mettre en orbite, se désorbiter, se transférer, contrôler les biens spatiaux. Donc il peut faire des choses dans l'espace. Mais ça, c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc on s'en moque. Donc nos deux personnages sont corrects en persuasion. Un qui est bon, qui peut faire de la campagne publique et qui en plus est effectivement à 8 dans une démocratie et qui peut aider pour le contrôle de nations. Et à côté, on a quelqu'un qui a 7, qui n'a pas de bonus particulier, mais qui est pas trop dégueulasse. Donc on a un équipage de départ qui est correct. Si on regarde vite fait ensuite, ici nous avons les priorités de développement de la nation. Donc on retrouve le niveau de gouvernement. D'accord ? On a... Ça, c'est la stabilité du pays. Donc par exemple, en France, c'est un peu agité, la subversion. Donc ça, il faudrait le descendre à zéro si on contrôle le pays. Ça, c'est le niveau technologique militaire. Ça, c'est le nombre de bombes nucléaires, de barrages nucléaires stratégiques dont dispose la nation. La liberté des mers, on en a parlé tout à l'heure. La nombre de populations. Ça, c'est le niveau technologique. Donc éducation avancée. Merci Rubrog pour le re-subscribe. Et... Alors Gontor, j'avais pas vu le re-subscribe aussi à l'instant. Comment est l'accès anticipé ? Très bien. Est-ce qu'il manque beaucoup de choses ? Non, justement. Le jeu est quasiment complet. Ouais. En fait, ce qu'ils veulent rajouter avec l'early access, si j'ai bien compris, c'est des nouveaux scénarios peut-être, mais ils veulent se servir de l'early access surtout pour faire du test en fait. Parce que le jeu est extrêmement complexe et ils ont besoin que les joueurs y jouent pour équilibrer un peu les choses, etc. Mais il y a déjà eu une démo il y a quelques mois et apparemment, le jeu est quasiment future complete. C'est pas un early access de développement en fait. On a ici la cohésion de la population. Donc 5, ça va de 0 à 10. 5, c'est divers. 0, c'est quasiment l'anarchie. Les gens se haïssent. Le pays est très fragmenté, si vous voulez. Et 10, c'est l'homégénéité absolue et aucune dissension n'est tolérée. Donc si on regarde par exemple la Chine, on est à dominer 8. Parce que c'est très monolithique, si vous voulez. Le Japon, c'est très homogène. On est à 7. Les Etats-Unis, c'est polarisé. On est à 3. Les gens s'aiment pas trop, ils s'engueulent. Le Canada, c'est divers. Il y a une bonne cohésion. Polarisé en Angleterre, plutôt compétitif. Du coup, on est entre polarisé et divers. L'idéal, c'est d'être à 5. Divers. Parce que, ça donne des boosts à la recherche, ça donne des boosts à plein d'autres trucs. En fait, si vous voulez, à peu près toutes ces statistiques sont un peu liées les unes aux autres. En fait, on a ici le PIB par habitant, qui détermine la richesse individuelle des gens. Et on a ensuite les inégalités. Donc, de fortes inégalités va peut-être augmenter l'agitation. Une agitation élevée va rendre le pays vulnérable au coup d'Etat, par exemple. Donc, si on prend par exemple la Russie, ils sont en conflit, plutôt homogène, mais beaucoup d'agitation, homogène. Et voilà. Et ensuite, très peu démocratique aussi, autoritaire. 3.2. Pour le Kazakhstan, on est à 3 points par exemple. Voilà. Donc ensuite, on a ici la répartition. Alors, si vous voulez, là, on a les points d'investissement mensuels. C'est-à-dire que par mois, il y a 13 points qui vont se répartir entre chacune de ces catégories ici. On a ensuite les thunes. Ça, c'est le financement. C'est l'argent que la nation fournit chaque mois aux propriétaires du point de contrôle. Donc, si on était propriétaire, c'est l'argent qu'on gagnerait nous. Ça, c'est la science que cela nous donnerait. Ça, c'est le boost que ça nous apporterait. Donc, ce qui nous permettrait d'envoyer des trucs dans l'espace plus tard. Et ça, c'est les contrôles de mission qui nous permettraient d'augmenter notre contrôle de mission. Donc, on retrouve ici à peu près les trucs qui sont là-haut. Je crois qu'il y a un truc qui influence un peu l'influence. Je ne me rappelle plus trop. Oui, si. L'opinion publique. On a 0,38 à cause de l'opinion publique mondiale. Donc, ce n'est pas par pays, mais c'est au mondial. Si on regarde... Non, on est déjà sur Terre. Je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a un résumé quelque part. Attends. Je viens de cliquer ça. Oula. Ça met du temps à se charger. Non, ça, c'est les nations. Ok. Pardon. Bon. Euh... Je ne sais plus où c'est... Attends. Si, je crois que c'est renseignement. C'est ça. Excusez-moi. Je suis un peu... Pas totalement à l'aise. Donc, ça, ouais. Ça, c'est les informations sur les extraterrestres. On n'en a pas beaucoup pour l'instant. Ça, c'est les informations sur les autres. On ne connaît pas leurs conseillers. Euh... On connaît leurs relations plus loin. Bon, tout le monde est tolérant avec tout le monde, mais je pense qu'il faut qu'on enlève la pause pour que ça change. Voilà. Là, on a la situation mondiale. Donc, l'opinion publique mondiale, en début de jeu, c'est surtout l'académie coopérée avec les extraterrestres qui est majoritaire. La moitié des gens sont encore indécis. On voit les guerres en cours. On a la population totale, etc. Et donc, on sait que nous, du coup, pour nos 3% de résistance, là, on est à 0,38 d'influence que ça nous apporte. Et ensuite, on a l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement va être impacté par le dioxyde de carbone et par les aérosols atmosphériques, stratosphériques. Donc, ça, c'est... S'il y a des bombes nucléaires qui commencent à voler dans tous les sens, ça peut littéralement complètement fuck l'atmosphère de la planète et donc l'habitabilité de la Terre. Donc, ça va jusque-là, si vous voulez. Après, on a tous les éléments qui sont dans le système solaire et planificateur de transfert nous permet d'envoyer des choses vers une autre planète au moment le plus idéal possible. Donc, comme je disais, les 13 points de développement qui sont là vont se répartir tous les mois dans tous ces trucs-là. Et ces pipes que vous voyez là, c'est ce qui va donner la priorité. Et la somme de chacun des pipes va donner un pourcentage de répartition. Donc, actuellement, en ayant personne qui le contrôle, la France est répartie comme ça. Donc, il y a 23% qui va vers le bien-être. Alors, le bien-être, c'est plutôt le système social, si vous voulez. Le bien-être, ça va diminuer les inégalités. L'économie, ça va augmenter le PIB par habitant qui lui-même va, indirectement derrière, augmenter la quantité de points qui sont disponibles par mois pour être répartis là-dedans. Le savoir, ça, ça va augmenter la recherche, mais ça va aussi améliorer la démocratie. Ça va aussi améliorer la cohésion. Non, pardon, je dis la merde. Le savoir, c'est pas ça. L'unité va améliorer la cohésion. Le militaire, ça, c'est pour augmenter le niveau de technologie militaire des troupes. Ensuite, on a le butin. Ça, ça représente la corruption. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de corruption, vous allez avoir beaucoup de l'argent de la richesse du pays qui va finir dans vos coffres directement, si vous contrôlez les points de contrôle du pays. Et c'est très bien pour gagner beaucoup d'argent à très court terme. Par contre, ça augmente les inégalités, ça génère du CO2, ça pourrit la planète aussi. Enfin, c'est pas très cool. C'est très bien pour du court terme, c'est pas très bien pour du long terme. Et même, ça risque aussi de diminuer le PIB par habitant, etc. Les élites d'un pays exigent qu'une certaine partie de la richesse nationale soit dédiée au butin, si vous voulez. Donc, si on prend par exemple le Kazakhstan, les élites demandent 48% d'investissement. Il est à 42%, avec ses 3 et 3 points, et c'est pas assez. D'accord ? En quoi est-ce que ça impacte ça ? C'est qu'une nation qui ne satisfait pas ses élites, avec du butin, sont beaucoup plus vulnérables au coup d'état. Parce qu'en gros, les élites sont mécontentes par les gens qui contrôlent le pays, et ça les dérange pas de les renverser. Non. Alors, pour répondre à Arcandy, la nationalité des agents peut avoir certains impacts en fonction des traits. Par exemple, tu as certains personnages qui sont des rebelles, qui peuvent être persona non grata dans un pays donné. Par exemple, ils sont considérés comme ennemis de la nation aux Etats-Unis, par exemple. Et du coup, tu peux pas faire de mission aux Etats-Unis, ils ont pas le droit de rentrer aux Etats-Unis. Donc là, c'est pas réellement la nationalité, c'est seulement certains traits. Et genre, ça va être lié effectivement à... Par exemple, tu vas voir un gars, c'est un... Il peut pas aller en Russie parce que c'est un rebelle russe, par exemple, parce qu'il vient de Russie. Et donc du coup, il peut pas aller en Russie parce que l'état russe le considère comme un traître, par exemple. Donc, voilà. Il y a ce genre de choses qui peut impacter. Mais au-delà de ça, si j'envoie Sarah qui est anglaise en Angleterre, elle va pas avoir de bonus particulier normalement. Ensuite, on a le financement. Donc ça, ça va augmenter... Si oui, ça va augmenter les revenus que le pays nous génère pour nous. Mais sans pour autant passer par le bulletin. Parce que ça, c'est beaucoup beaucoup plus élevé en termes de revenus. Ensuite, on a propulsion. Donc ça, c'est pour générer des... En gros, en France, ce serait augmenter la capacité de Kourou, quoi. Qui est ici. Hop. En ce sens spatial guyanais. Donc ça, c'est pour augmenter le nombre de points de boost qui nous sont donnés. Propulsion. Contrôle de mission, pareil. Construire d'autres centres de contrôle de trucs. Donc par exemple, on a le centre spatial du CNES à Toulouse. Nous donne ce point de contrôle de mission. Ensuite, on a le fait de générer une autre armée. On construit une nouvelle armée. On commence le jeu avec une. Enfin, la France commence le jeu avec une, pardon. Et ensuite, générer des nouvelles armes nucléaires. Donc la France a trois armes nucléaires. L'Angleterre en a deux, par exemple. Si on prend l'Iran, par exemple, ils n'en ont pas. Mais ils sont déjà à 60 sur 80 pour les armes nucléaires. Donc il faudra garder un oeil sur qui va essayer de prendre le contrôle de l'Iran pour finir ce dernier point d'armes nucléaires. Si on regarde bien entendu, les Russes, ils en ont 30. Les Américains, ils en ont 28. La Corée du Nord, ils en ont une. Les Chinois, ils en ont 3. Les Indiens, ils en ont 2. Les Pakistanis, ils en ont 2. Et les Israéliens en ont une. Et je crois que c'est tout, normalement, sur la map, les gens qui ont des bombes nucléaires. Mais après, ça peut se construire assez rapidement, quoi. Surtout en Iran. Ouais, j'ai regardé un des Israels, c'est bon. Donc voilà. Du coup, nous, on peut changer les priorités, une fois qu'on aura pris le contrôle de tout ça, pour rediriger toutes ces ressources-là. Donc on le fera quand on aura nos premiers points de contrôle. On peut aussi faire de l'investissement direct. Ça nous permet, dans un de ces éléments-là, directement essayer d'atteindre un point. Mais ça coûte extrêmement cher en réserve d'argent, si vous voulez. Voilà. Donc ensuite, on retrouve les armées, les différentes régions du truc. Et ensuite, une autre mécanique importante, c'est les fédérations. Vous avez la France qui est dans l'Union Européenne. Avec, vous savez ce que c'est l'Union Européenne. Il y a une mécanique dans ce jeu pour faire des unifications de fédérations. C'est-à-dire que si on contrôle la France et l'Allemagne, l'exécutif des deux pays, on peut faire une unification entre les deux pays. Donc ça va créer un nouveau pays qui va s'appeler l'Union Européenne. Il y aura toujours la Fédération Européenne parce qu'il y aura toujours les autres pays qui sont dans l'Union Européenne, qui seront l'Union Européenne. Mais nous, on va devenir, à ce moment, l'Union Européenne. Et on pourra intégrer, au fur et à mesure, tous les autres pays qu'on arrive à contrôler. Alors après, si c'est pris par une autre nation, mais avec qui on est potes, peut-être qu'ils peuvent accepter. Mais genre, il y a un pourcentage de chances pour qu'ils acceptent ou non. Mais si nous, on contrôle l'exécutif, on n'a pas à s'emmerder. C'est oui direct, en fait, parce que c'est nous qui décidons, vu que c'est nous qui contrôlons. Voilà. Donc du coup, ce système de fédération gère une stratégie dans ce jeu. Et on va, je pense, finir ce premier épisode là-dessus, parce qu'on est quasiment à 45 minutes. Il y a différentes stratégies dans ce jeu, si vous voulez. Vous pouvez jouer comme vous voulez, bien entendu. Alors oui, un autre truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a deux stations spatiales au début de partie. C'est la station spatiale internationale qui est contrôlée par l'Académie et la station spatiale chinoise qui est contrôlée par le projet Exode. Voilà. Donc, stratégie. On peut essayer d'aller aux Etats-Unis, par exemple. Donc si on prend... Alors oui, je vais juste enlever la pause deux secondes, parce qu'il faut qu'on aille... Voilà. On est en phase d'affectation. Comment se joue le jeu, c'est comme ça. C'est que, en tout début de partie, toutes les semaines, on va avoir une phase d'affectation. Nos missions vont durer une semaine. Donc on va sélectionner, par exemple, Sarah. En bas, on retrouve les missions qu'il y avait sur la fiche de personnages. Et si je lui dis, par exemple, je veux que tu ailles contrôler les Etats-Unis. Alors, par contre, j'ai des ralentissements dès que j'essaie de faire quelque chose. Il va falloir que je voie ça entre les deux épisodes-là. Où est-ce que ça vient ? Là, j'ai le jeu qui tourne en rond. Ah, je viens d'avoir un crash. Super. Bon. Alors, désolé. C'est peut-être de ma faute chez moi. Le PC n'est peut-être pas génial. Donc... Bon, je vais arrêter cet épisode-là. Je réexpliquerai tout ça au deuxième épisode, du coup. Hop. On va juste relancer. Très bien. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Salut à tous. 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 Salut. Salut à tous. – Sous-titrage FR 2021